bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien c'est l'organisation de l'appareil végétatif d'espermaphite encore une fois aujourd'hui on va parler un petit peu sur la racine alors la racine d'espermaphite bien sûr c'est l'organe généralement souterraine dont le rôle est de fixer la plante au sol et d'absorber l'eau et les sels minéraux d'or de la racine et l'on crache de l'on crache de la fixation de la plante au sol ou l'absorption d'eau et les sels minéraux et à niti fixer l'île n'a pas fait l'art ou t'aime tous l'inalement ou l'âme l'âme l'aimédié n'y a pas de l'art alors l'organisation de la racine d'une spermaphite comporte plusieurs zones bien distinctes la coiffe la zone de croissance la zone périfère contient les poils absorbants et la zone subéreuse la coiffe elle se trouve à l'extrémité terminale des racines principaux et secondaires c'est un tissu protecteur du point végétatif les cellules externes de la coiffe libère du muquillage libérifiant de suite alors la coiffe c'est elle protège le point végétatif d'accord elle se situe à l'extrémité terminale des racines principales et secondaires pour le point végétatif radiculaire et là sur la formation des tissus primaires de la racine pour la production permanente de nouvelles cellules le point végétatif holmes oh là là la formation dialté suprimer j'ai pris mal à l'écran de l'almeristin primaire au canadro également à la croissance en longueur si les immunospermes le point végétatif contient deux étages alors il faut faire il faut faire attention chez les immunospermes le point végétatif contient deux étages superposés les initiales inférieures forment la coiffe et l'acice pilifère et l'écorce d'accord les initiales inférieures les cellules initiales inférieures forment la coiffe l'acice pilifère et l'écorce l'écorce les cellules initiales supérieures sont à l'origine du cylindre central benadji comme des couleurs cylindres centrales cadira l'initiale supérieure attiennent des immunospermes l'initiale inférieure cadina la coiffe l'acice pilifère et l'écorce il faut retenir ça chez les ans du sperme le point végétatif est formé de trois étages de cellules initiales les deux côtés les donnes l'étage inférieur forme la coiffe et l'acice pilifère l'étage moyen forme l'écorce l'étage supérieur forme le cylindre central c'est l'étage moyen voilà les couleurs indique les choses l'étage supérieur l'acice pilifère et l'écorce et l'étage inférieur forme la coiffe l'étage moyen forme l'acice pilifère et l'écorce et l'étage supérieur forme le cylindre central je crois qu'elle est claire alors pour la racine des spermaphites la zone de croissance aux zones d'élongation situé en arrière du point végétatif c'est la site de la différenciation des tuyaux racinaires et de l'allongement des jeunes cellules formés par le point végétatif au méristin primaires la racine des spermaphites zone pilifère elle succède à la zone d'élongation sa couche cellulaire externe et formé d'un tissu à paroi fine et cellulosique appelé réseau d'air la zone pilifère la zone d'élongation d'accord la zone d'élongation et la zone de croissance sa couche cellulaire externe formé d'un tissu à paroi en a quand on donne là le réseau d'air d'accord le réseau d'air caractérisé par les poils absorbent ces poils absorbent voilà les poils absorbent maintenant les racines des spermaphites au niveau des zones subéreuses la zone subéreuse représente environ 98% de la racine et elle est aussi appelée zone de ramification c'est la zone de ramification le site de formation des racines latérales les racines latérales la formation au niveau de cette zone un nouveau tissu cortical subérifié l'acide subéreuse ou cébroïde remplace le réseau d'air le réseau d'air en canadron les flasons et l'acide subéreuse ou cébroïde qui va remplacer le réseau d'air et les poils absorbent alors l'absorption ici d'eau et d'ion est fortement inhibe le tissu cortical subéreuse ou cébroïde qui va remplacer le réseau d'air pour les différents types racines deux principaux types d'appareils racinaires système racineur pivotant celui ci c'est une racine primaire bien développée porte des racines latérales formé par ramification ce type de racine caractérise essentiellement les dix côtiers les donnes le système racinaire fasciculé caractérise les monocotylédones il y a la présence de nombreuses racines adventives formées à la base de la tige sont toutes d'égale importance d'accord les adaptations morphologiques des racines alors l'on crache dans le sol et l'absorption d'eau et de sels minéraux ne sont pas les seules fonctions des racines certains racines modifiées assurent d'autres rôles par exemple les racines tubéreuses ce sont des tubercules racineurs les carottes racinaires des espèces bidannuelles carottes racinaires ainsi de suite permettant la reprise de la vie végétative après la mauvaise saison on peut aussi trouver des racines fasciculées et tuberisées les racines suçoires ici au niveau quand on parle sur la racine tubéreuse on parle sur une tuberisation qu'est ce que ça veut dire la tuberisation c'est une augmentation de volume considérablement la racine principale forme alors une tubercule due à une variation anatomique des tissus de rosa les racines suçoires elles conduisent elles conduisent une règle générale une adaptation des plantes parasites comme l'aiguille et permettant la fixation et l'absorption des nutriments d'accord voilà une photo qui représente des racines suçoires qui sont parasites pour les racines à rôle mécanique maintenant ce sont des racines qui jouent le rôle de consolidation ou pour s'accrocher à un support d'accord la consolidation ou l'accrochement à un support les racines de consolidation ce sont les racines contreforts pour les racines qui s'accrochent à un support ce sont les racines crampons et les racines onvrilles pour les racines respiratoires pneumatophores la question souvent fait les examens ce sont des racines aériennes ayant un géotropisme négatif géotropisme négatif et ni contre la gravité et permettant l'absorption d'eau en deux atmosphériques en sol inondés anoxiques d'accord ce sont des racines ayant un géotropisme négatif qui permettent l'absorption d'eau de et ce sont également des racines secondaires d'accord la croissance en longueur et ramification alors comme pour les tiges la croissance en longueur du racine est le résultat d'une multiplication et d'une élongation cellulaire mérèse suivi d'un ox alors 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 les cellules se multiplient et au fur et à mesure les cellules les plus éloignés de l'apexe s'allongent il y a une zone d'élongation puis se différencie donc comme pour les tiges la croissance en longueur des racines est le résultat d'une croissance terminale c'est la mérèse par multiplication cellulaire et d'une croissance subterminale si on ne parle pas sur une croissance intercalaire on parle sur une croissance terminale et subterminale par l'élongation cellulaire c'est l'oxèse maintenant on va parler un petit peu sur la ramification des racines alors les racines latérales se forment à partir d'un initium racineur chez les spermaphites la première étape de formation des racines latérales correspond à la didifférenciation la didifférenciation suivie de division de quelques cellules du pericycle ils se forment ainsi un initium radiculaire d'accord qui apparaissent à un niveau profondeur qui a voulu également un primordium puis une bouche racineur qui a voulu en direction de l'écorce par division cellulaire parce qu'il y a un petit peu désormais alors on a dit un inicial radiculaire qui apparaît une épaississement qui apparaît un bending cellulaire qui apparaît à une division primordium radiculaire qui est quand même une masse homogène Il y a la différenciation du tissu conducteur et il y a une racine adulte. Il y a une racine adulte. Alors n'hésitez pas de poser vos questions et vos propositions dans les commentaires. J'espère qu'on a dit clair pour vous tous. Assalamu alaikum.